Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons aborder une technique de mixage fortement utilisée dans la musique moderne qu'on appelle la compression parallèle ou la compression new-yorkaise. Alors qu'est-ce que c'est que donc la compression parallèle ? Il s'agit en fait d'utiliser un compresseur en mode parallèle exactement comme on le fait avec le potard wet-dry d'un effet temporel tel que la reverb. Exemple ici, sur le bus de batterie générale, j'ai une reverb avec le fadeur réservé au mix pour l'instant à 0%, ce qui implique donc qu'on entend uniquement le signal sec et non pas le signal mouillé par la reverb. Si je mets le mix à 100%, nous entendons alors le signal uniquement impliqué par la reverb. Et si je place mon fadeur, ici présent, n'importe où entre, eh bien j'ai toujours une partie du signal sec qui est mixée au signal humide. Une autre façon de procéder avec ce type de signal wet-dry, eh bien c'est d'envoyer plusieurs pistes. Ici, si j'ouvre ma console mixage, vous voyez que je viens de créer un send. Je vais baptiser cette piste la reverb, je vais placer la reverb non plus ici sur le bus, mais directement sur le bus de reverb. Je vais mettre cette fois-ci le bus mix à 100% et j'ai donc sur cette piste tout le signal provenant des pistes de batterie qui est 100% réverbéré et le signal dry qui transite toujours par les pistes traditionnelles. Et je peux donc, à l'aide de ce fadeur ou à l'aide des fadeurs d'envoi, doser la quantité de reverb que je veux faire passer dans mon bus. Eh bien, la compression parallèle, c'est le même genre d'idée, sauf qu'à la place de la reverb, nous avons un compresseur. D'habitude, les compresseurs se placent directement en insert sur une piste et ont pour la plupart, non pas, non pas pour la plupart, de potards wet-dry, même si de plus en plus de plugins proposent cette offre. Qu'est-ce donc l'intérêt de cette compression parallèle ? Eh bien, c'est une technique qu'on utilise énormément sur les batteries, mais également sur les basses et les voies, parce que c'est assez simple et assez intuitif et permet finalement d'avoir le meilleur de la compression sans en avoir trop les inconvénients. Alors, on va directement rentrer dans le GFGG et sur le bus ici de batterie, donc toutes mes pistes ici présentes sont routées dans ce bus de batterie par le biais ici dans Reaper d'une piste folder, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de bus dans n'importe quel autre DAO. Et je vais placer le compresseur natif de Reaper qu'on appelle le Reacomp, voilà, ici. Et je vais commencer à compresser simplement la batterie avec des paramètres pour l'instant un petit peu au hasard. Je n'ai pas encore défini d'objectif à ma compression, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Voilà, vous entendez donc que la batterie subit une forte compression. On entend bien que les attaques sont calmées très fortement par le compresseur et il y a un effet de pompage par ce que le release rapporte assez rapidement le son vers le haut. Et bien, sur ce compresseur en particulier, j'ai la possibilité d'avoir non pas un potard wet dry, mais un fadeur me donnant la quantité de signal ayant subi la compression et un autre fadeur ayant le signal intact. Et donc, si je lève ce fadeur, même si l'on voit le compresseur s'agiter, on n'entend aucune différence parce que tout simplement, le signal transitant dans ce fadeur dry est le signal qui passe à travers le compresseur. Et je peux alors ramener la quantité que je souhaite de signal wet. Ce faisant, nous constatons que nous gardons le signal sec intact et donc les attaques de la batterie sont toujours bien présentes. Mais je rapporte via cet effet, via ce fadeur, le gain de la compression, donc cet effet, cette espèce d'effet de pompage et le côté plus grassouillé de la batterie. Alors bien évidemment, il peut y avoir plusieurs objectifs à ce type de compression parallèle. Eh bien, il y a la technique, j'ai envie de dire, traditionnelle qui consiste à réduire très fortement les attaques dans le bus de compression parallèle ou dans le compresseur qu'on va utiliser en parallèle parce que les attaques vont passer toujours par le côté dry. Réaliser, placer le release de façon à ce que la batterie pompe plus ou moins en rythme avec le tempo du batteur. Utiliser un threshold et ou un ratio assez agressif pour bien entendre l'atténuation de l'attaque et l'effet de pompage. Et ensuite, doser le potard wet selon son goût. Constatez en faisant ce principe que je maintiens la quantité d'attaque donc la quantité de punch des micro directs toujours intacte mais je rapporte beaucoup de sustain, de decay d'ambiance de pièce et d'ambiance générale de la batterie via le potard de wet et grâce à la compression parallèle. Alors, une autre façon d'utiliser la compression parallèle eh bien, c'est de faire, j'ai envie de dire, l'inverse c'est de mettre très en avant les attaques de la batterie. Je vais donc ici déjà pré-encoder mes faders. Ici, je vais donc laisser une attaque très large pour que finalement la plus grosse quantité de l'attaque de chaque fût passe au travers du compresseur et je vais réduire par contre assez fortement aux alentours de 100 millisecondes le release pour que le compresseur pompe encore un peu plus. Voilà, le compresseur ici fonctionne dans un tout autre style. Il réagit même plus comme un processeur d'enveloppe plutôt que d'un compresseur et donc, il augmente presque la micro-dynamique perçue en augmentant très fort les attaques par rapport au sustain. Et donc, ici, si je recommence mon procédé j'ai donc une compression parallèle qui me permet de gagner en punch. Alors, il y a une troisième façon de faire c'est d'utiliser finalement le compresseur presque comme une boîte à distorsion en utilisant un release hyper rapide et un attaque hyper rapide avec un ratio très très agressif. Je vais vous faire entendre ce que ça implique comme type de son 100% weight. On a donc vraiment une batterie qui est fortement compressée voire limitée et qui a tendance avec un release aussi court à distorsionner tellement le release du compresseur est rapide. Et si je fais le même exercice je me retrouve avec une batterie qui a énormément d'attitude avec de la distorsion qui devient presque audible. Voilà donc les trois objectifs que l'on peut atteindre grâce à la compression parallèle. Maintenant, bien entendu vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au compresseur de Reaper qui lui vous propose un potard wet dry. En effet il vous est tout à fait possible d'utiliser d'autres types de compresseurs comme par exemple certains compresseurs du marché et bien vous proposent directement intégrer sur leur interface graphique un potard de compression parallèle ou un potard de mix. Par exemple ici si je sors ce type de plugin également voilà ici on a un compresseur de la compagnie Slate et bien qui procède son propre potard wet dry. Et bien vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de compresseur dans le même style ici je vais donc mettre le potard pour l'instant à 100% wet. Donc j'utilise ce compresseur Fet Style qui recopie un 1176 en mode All Buttons In avec un release très rapide et une attaque très très rapide ce qui fait que je transforme littéralement mon compresseur en boîte de distorsion et grâce à ce bouton de parallèle compression et bien je peux doser la quantité de wet que j'envoie dans mon signal. Si d'aventure vous voulez réaliser ce type de compression avec un autre type de compresseur comme par exemple l'équivalent de celui qu'on vient d'utiliser mais en version oserais-je dire originale en tout cas pour la version plug-in et bien voilà un compresseur très très connu le 1176 que je vais utiliser en mode All Buttons In et comme on l'utilise traditionnellement en mode parallèle donc tous les boutons engagés attaque et release au plus rapide Ici le compresseur fait son travail mais le développeur ne me propose pas de potard wet dry comme sur la machine originale et bien dans Reaper tous les effets que vous utilisez peuvent être utilisés en wet dry grâce au petit bouton ici en haut à droite à côté du bypass donc ici je ne compresse pas du tout ici l'entièreté du signal passe au travers du processeur et entre les deux et bien j'ai le même genre de potard que précédemment voilà donc les bases de la compression parallèle maintenant vous l'aurez peut-être compris vous-même lors des exemples ici l'inconvénient d'utiliser finalement un compresseur en utilisant un potard wet dry et bien c'est qu'on n'en a pas de contrôle sur la quantité de signal qui va dans le compresseur en d'autres termes le signal dry et le signal wet et bien c'est la même balance du multipiste ici présent qui rentre dans le compresseur c'est pourquoi il est parfois préférable d'utiliser ce qu'on appelle un bus parallèle donc souvenez-vous au début de la vidéo j'avais créé un bus qui avait comme receive et bien chacune de ces pistes en mode post fader et donc chacun de ces faders que je retrouve ici sur mon mixeur me permet de doser la quantité de signal qui va être envoyé à ce bus si je place donc un compresseur et je vais réutiliser le même que je viens d'utiliser ici avec les mêmes paramètres voilà qui est fait et bien actuellement si je laisse tout comme ça et bien ce fader me permet finalement de doser la quantité de wet que j'importe dans le mix jusque là rien ne change le dry passant toujours par les pistes traditionnelles mais l'avantage c'est que comme vous pouvez le remarquer ici avec cette compression parallèle on rapporte énormément de pompage de cymbales ce qui n'est pas forcément toujours judicieux dans un mix et grâce au fait d'utiliser un bus parallèle et bien je peux atténuer voire complètement retirer du mix les pistes contenant le plus de signal de cymbales j'ai donc ici dans mon compresseur un signal se focussant beaucoup plus sur les fûts de la batterie et non plus sur l'ambiance générale et donc la couleur de ma compression parallèle va fondamentalement changer remarquez qu'ici j'ai augmenté le decay et le sustain des fûts sans pour autant changer drastiquement l'impression de taille de la pièce parce que j'en vois dans mon compresseur parallèle et bien beaucoup moins de pistes room et beaucoup moins de pistes d'ambiance il nous est possible également de moins envoyer de kick dans le bus je vais afficher ici constater que même avec moins de kick le kick qui a énormément d'énergie de basse fréquence active autant le compresseur que la caisse claire qui est pourtant envoyée avec un signal unitaire je peux donc doser la quantité de kick que j'en vois parce que dans certains cas avoir un kick avec énormément de decay peut être une mauvaise chose dans certains contextes et donc l'avantage d'utiliser un bus parallèle comme celui-ci mais vous constatez qu'on a vraiment énormément plus de contrôle sur la compression parallèle et finalement on ajoute du sustain et ou de l'attaque parce qu'on pourrait très bien utiliser un compresseur comme utilisé tout à l'heure avec l'attaque complètement ouverte et donc on pourrait rajouter du punch seulement aux éléments que l'on souhaite donc cette technique vous permet vraiment de pouvoir finalement faire ce que vous voulez de votre compression parallèle voyez ici que j'ai concentré l'essentiel de la compression New York et bien sur la caisse claire et en quelques secondes je peux très bien revoir ma vision des choses et voilà donc alors pour être parfaitement complet la vraie compression New York parce que voilà certains puristes vont vous dire que tout ce que je vous ai montré là c'est pas la vraie compression New York et bien pour être parfaitement complet si vous voulez réaliser un clone de la première technique qui a été vraiment utilisé pour compresser les batteries en parallèle et bien la vraie compression New York c'est quoi et bien c'est de régler un compresseur 1176 en all buttons in avec tous les potards au maximum de leur rapidité et derrière ce potard de placer n'importe quel EQ mais de préférence si vous en avez l'occasion un pull tech et d'augmenter la zone du 100 Hz donc réaliser vraiment ce qu'on appelle le smile EQ et la zone de 10 000 Hz de l'augmenter également alors pour ceux qui ne connaissent pas cette EQ qu'est-ce que ça représenterait en termes de courbe sur une EQ plus classique et bien on se retrouverait avec quelque chose comme ceci donc un high shelf à 100 Hz pardon un low shelf à 100 Hz qui descend très très progressivement vers les autres fréquences et un high shelf à 10 000 Hz qui descend très très progressivement vers les autres fréquences voilà là j'ai globalement très grossièrement recopié la courbe induite par ce genre de compresseur et donc si je renvoie maintenant à l'unité tous mes fadeurs auxiliaires voilà comme ceci et bien j'ai la vraie et pure naturelle compression new-yorkaise telle qu'elle a été inventée par les précurseurs voilà n'hésitez pas à expérimenter n'hésitez pas à utiliser cette technique sur vos propres mix sur d'autres instruments sur la basse ça peut marcher très fortement sur la voie aussi dans certaines circonstances maintenant pensez toujours bien que si vous compressez déjà par un bus parallèle il peut être judicieux de ne pas compresser les pistes directes ou de ne les compresser finalement que très très peu avec un autre type de compression que celui que vous avez induit par la par la compression de new-york soyez logique si vous envoyez par exemple vos pistes de batterie dans une reverb il est très peu probable que vous allez rajouter une reverb en insert même dosée finement sur vos pistes directes ou alors vraiment pour obtenir une reverb d'une toute autre couleur donc si vous utilisez la compression parallèle et surtout si vous allez de façon agressive avec le fadeur qui remonte très fort je vous invite à ne pas trop utiliser de compresseur sur les lignes directes ou en tout cas pas le même type de compression afin d'éviter la surcompression la surcompression n'est jamais une bonne chose dans la musique elle tue l'âme de tout on a tendance à toujours en faire trop quand on est débutant mais la surcompression c'est vraiment à proscrire utiliser les compresseurs avec parcimonie et si vous ne savez pas trop comment utiliser un compresseur et bien je vous invite à utiliser majoritairement de la compression de type parallèle même sur des pistes individuelles par exemple si vous voulez compresser votre kick et bien il sera toujours plus sage dans ce cas là de compresser en mode traditionnel et ensuite une fois que vous avez réglé votre compresseur et parce que vous êtes débutant vous allez certainement le surfaire et bien d'utiliser ce bouton pour revenir un petit peu à un étage de moins de compression moins de compression audible je vous garantis que sur le long terme votre mix s'emportera mieux merci pour votre attention à la prochaine ciao